Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième test du DLC pack 2 de Jump Force, il s'agit bien évidemment de Majin Buu, version gentille, donc est-ce qu'on aura la version Majin Buu pure ? Je n'espère pas parce que je pense que ça suffit, 7 personnages de Dragon Ball, donc il faut se calmer avec les persos de DB, il faut mettre d'autres mangas, ça serait sympathique, ça serait du nouveau, ça serait du gameplay nouveau. Donc voilà, donc on va aller le tester, on va voir ce qu'il donne, espérons qu'il donne du truc bien, donc du coup n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si les tests vous font plaisir, c'est pas à la partager si comme ça, ça permettra à montrer à plusieurs personnes si le perso est bien ou pas, comme la vidéo de Kachan, n'hésitez pas si vous n'avez pas vu la vidéo test sur Katsuki Bakugo, je vous la mets en description, du coup allez checker si vous ne l'avez pas vu et je vous la mettrai en annotation en fin de vidéo. Et bien évidemment, allez voir ma page Utip, le lien aussi est dans la description, si vous regardez quelques pubs, ça permettra de gagner quelques centimes gratuitement, c'est gratuit, voilà vous en regardez et ça permet au moins d'améliorer le matos, et puis si vous voulez aussi des petits shibis personnalisés, n'hésitez pas à aller voir le poteau IDEOART avec mon code MESTO2019, vous aurez moins de 30% sur toute sa boutique, voilà sur ce, trêve de blabla, trêve de pub, de publicité, tout sur les réseaux et tout machin, on va aller tester Majin Buu Gentil. Et bien voilà c'est parti du coup avec lui, j'ai pris les deux autres méchants, sel et freezer, manière de dire, puis en face j'ai pris n'importe qui, je m'en foutais, manière de dire d'avoir mis des persos pour pouvoir vous le faire, pour le tester, j'ai mis même mon premier, mon perso à moi, donc je vais défoncer mon propre perso, c'est génial, on espère qu'il va être bien, on espère que le perso va être quand même bien amené, on espère qu'il va être fidèle aussi à l'anime et au manga, ce qu'on a vu dans les trailers, il a l'air d'être fidèle, du coup c'est parti, on va aller tester ça directement, ce que tu sais te battre, d'accord, au calme, bon là après c'est mon perso, du coup, on va déjà tester sa shop, toujours en première vue, mais évidemment on teste toujours la petite shop en première, du coup c'est parti, alors qu'est-ce qu'elle donne sa shop ? Ah, j'adore, j'aime bien, j'aime bien la petite shop, j'aime bien, franchement j'aime bien la shop, allez, du coup, on va aller voir sa charge, comment il fait, oh sa charge elle est stylée, elle est stylée, genre il fait, genre j'ai des gros bras, c'est sympa, du coup on va aller tester son carré, allez on va tester ça, il a l'air d'être un personnage assez lent Majin Buu, ça représente bien au perso je trouve, le perso, j'adore sa façon de courir, j'adore sa façon de courir, ah sa façon de courir me fait délire, mais je trouve que ça représente bien le perso, le côté lent, ah c'est stylé, le triangle est blé, moi j'aime bien, ça représente bien l'anime, bref, alors on va du coup se remettre en version de pause, on va se mettre là, du coup, première technique, transforme-toi en chocolat, donc ça, ça doit être la transformation, d'accord, et il va la bouffer, ok, ça représente bien Majin Buu, ça c'est cool, bah la version gentille du moins, c'est cool, alors, évaporation, c'est quoi ? alors triangle, ok c'est une boule de feu, une boule de feu simple, d'accord, et Buu est en colère, c'est quoi ? ah d'accord, ça doit être, d'accord, donc ça doit être, ça doit être un contre, du coup, on va voir ça, tout de suite ce que ça donne en version contre, ah d'accord, ouais, c'est une genre d'attrape, en gros ça attrape, ouais, bah technique pas si intéressante que ça, je l'aurais imaginé un peu plus stylé, après ça peut être bien pour peut-être des combos, peut-être, allez, c'est parti pour l'attaque ultime, du coup, ah j'aime bien, ça sort vraiment comme dans l'anime, sur ses oreilles, ok, du coup c'est parti, Buu te déteste, oh j'adore la version, genre il regarde comme ça avec les yeux, oh, putain, elle fait mal, regardez la barre de vie qu'il a perdu, putain, elle fait mal, cette technique, ah si vous la, on va aller la tester en combo, du coup on va faire quelques combos, bien évidemment, on va essayer, allez go, on va voir si ça passe, c'est un peu une version, genre ça explose, du coup, il faut réussir à la placer en combo, on va voir, ah oui, ah, vous surcheater quoi, regardez la barre de vie, c'est chaud, putain, vous pouvez la placer un peu, je pense, partout cette technique, la technique de Buu, je pense qu'il y a moyen de la placer partout, on va voir, on va voir, je tente un deuxième combo, ouais, vous pouvez la placer, je pense, à peu près partout, et bien voilà, du coup, c'est la fin du petit test, pour Majin Buu, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas, perso, très lent, mais puissant, on voit que sa technique ultime, fait très 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 mal, et en combo, j'imagine même pas, si vous arrivez à caler des combos ultra puissants, ça peut faire énormément de dégâts, perso, très intéressant à jouer, je pense que le perso, va être beaucoup joué, je pense en online, parce qu'il est, je pense, surcheater, il est bien cheaté maintenant, ça doit être un des persos les plus puissants du jeu, avec sa technique ultime, qui fait extrêmement mal, son transforme ton au chocolat, qui est facile à placer, je pense que ce perso, est très bon, voilà, tout simplement, je pense que niveau rapidité, c'est beau, donc pas besoin forcément d'être rapide avec le perso, mais voilà, moi je pense que le perso est très équilibré, mais plus orienté, vraiment full attaque, un peu plus orienté attaque, mais il est quand même équilibré, je tiens juste à prévenir, c'est équilibré, mais vraiment un peu plus orienté attaque, que défense, du coup, c'est sympa, voilà, j'espère que cette fin de vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre un pouce bleu, à partager, tout bref, je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas, à aller voir les autres vidéos également, sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner, et puis sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la prochaine live, et encore une fois, pour la prochaine vidéo, allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501